Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le chef de l'État nigérien, Mouamadou Bouhari, vient d'achever une visite officielle de deux jours au Cameroun. Un voyage axé principalement sur des questions sécuritaires, ces deux pays étant sous la menace du groupe terroriste Boko Haram. Alpha Condé, le chef de l'État guinéen en visite en Guinée équatoriale, c'est la première visite officielle d'un chef d'État guinéen dans le pays. L'occasion de renforcer les liens de coopération entre les deux États. Le fonds Afrique 50 de la BAD, la Banque africaine de développement, vise à mobiliser les épargnes nécessaires au financement des infrastructures. Il est pour l'instant doté de 800 millions de dollars. La force multinationale mixte créée par les pays membres de la commission du bassin du lac Tchad sera opérationnelle très prochainement. L'annonce a été faite par le président nigérien, Mouamadou Bouhari, qui vient d'achever une visite de travail de deux jours au Cameroun. Une visite qui a permis aux deux pays de resserrer leur coopération au niveau sécuritaire, mais pas seulement. Reportage de notre correspondant Narcisse Dompé. C'est sur une note d'optimisme que s'est achevée ce jeudi à Yaoundé la première visite en terre camerounaise du président nigérien Mouamadou Bouhari. Optimisme quant au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays voisins. Optimisme également quant au déploiement de la force multinationale mixte de 8700 hommes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme transfrontalier incarné par Boko Haram. La solution, c'est de travailler ensemble. Déjà, sous l'égide de la commission du bassin du lac Tchad, nous avons arrêté des stratégies et tactiques communes à appliquer, en finançant une force multinationale. Et chaque pays de la sous-région devra contribuer. Cette structure sera en place dès la fin de ce mois. Le but est d'aider la sous-région à vaincre Boko Haram et nous attendons également des apports en termes de formation, d'équipement et de renseignements. Sur le plan économique, le Cameroun et le Nigeria se sont engagés à donner un souffle nouveau à leurs échanges économiques, des échanges mis à mal par les exactions des combattants djihadistes. J'en appelle donc, M. le Président, à une dynamique nouvelle dans la relation économique entre nos deux pays pour plus de solidarité et de complémentarité. Dans le même esprit, nous devons promouvoir une grande fluidité dans nos échanges et plus de joint ventures entre nos opérateurs économiques. De nombreuses autres résolutions ont été prises par les deux chefs d'État à l'issue de cette visite de travail. Les accords de libre-échange signés en 1963 seront révisés afin d'améliorer le principe de libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. De nouvelles voies de communication seront construites, notamment le corridor Bamenda au Cameroun et Nougou au Nigeria ou encore la route reliant Gambaru au Nigeria à Kousseri dans l'extrême nord du Cameroun. Le chef de l'État guinéen, Elfa Kondé, est arrivé ce jeudi à Bata en Guinée-Équatoriale pour une visite d'amitié et de travail accueillie par son homologue équato-guinéen, Théodoro Biangema-Bassogo. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur les relations entre les deux pays, l'occasion de les renforcer et ce, dans de nombreux domaines. Reportage de notre correspondant Serge Coffy. Première visite d'État du président Guinée, Elfa Kondé, en Guinée-Équatoriale. Par ce déplacement officiel, Elfa Kondé entend renforcer le partenariat entre la Guinée et ce pays d'Afrique centrale. Le 18 juin dernier, les deux chefs d'État avaient déjà posé à Conakry les jalons de la coopération rénovée entre les deux pays. Les relations entre nos deux pays ne sont pas par simple affinité de nom. Nos deux pays sont officiellement en relation depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1968. Si les dites relations se sont interrompues pour des raisons que nous ignorons, c'est l'occasion pour les deux pays de renforcer leur alliance, surtout que lors de notre visite à Conakry, nous avons identifié les différents secteurs susceptibles d'intensifier la coopération entre nos deux pays. Le président Elfa Kondé assistera aux festivités du 3 août qui commémore le 36e anniversaire du coup d'État qui a vu la fin du régime de Macias Nguema, le premier président du pays. A son arrivée à Bata ce jeudi, le président Kondé est allé rendre hommage aux militaires tombés ce jour-là. Ce qui nous gêne en Afrique, c'est le courage de dire ce que nous pensons et d'être autonomes dans notre décision. Et deuxièmement, c'est le manque de solidarité. Le président est toujours solidaire. Nous l'avons vu à cause de l'ébola finit et aussi à ce qu'il a manifesté pour l'organisation de la Coupe d'Afrique alors qu'on désespérait que cette Coupe d'Afrique se tienne. Autre temps fort de cette visite, la décoration du chef d'État guinéen. Alfa Kondé a été élevé au rang de la grande croix de l'indépendance de la Guinée équatoriale. La visite du président guinéen s'inscrit dans le cadre d'une mini-tournée qui le mènera dans deux autres pays africains, le Sénégal et le Niger. Au Burundi, Agathe Nroasa, leader de l'opposition, a été élu ce jeudi 30 juillet le premier vice-ministre de l'Assemblée alors qu'il a contesté les résultats à l'élection du président Pierre de Kourondiza pour un troisième mandat. Cette nouvelle fonction au sein de l'Assemblée nationale jette le trouble sur l'avenir politique de l'opposant et sur sa réelle stratégie politique. Arua Barkala. Au Burundi, un climat trouble a saisi l'échiquier politique. L'opposant Agathe Nroasa est élu depuis ce jeudi 30 juillet premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le leader de l'opposition nie tout accord avec le camp présidentiel. La stratégie politique d'Agathe Nroasa surprend son propre camp, trouvant cette stratégie pour le moins ambiguë. On n'attend rien de cette alliance qui va plutôt radicaliser la société burundaise et réveiller les démons de la division ethnique alors que nous commencions quand même à tourner la page. En effet, Agathe Nroasa et le président Pierre Kourondiza se trouvent être de la même ethnie Hutu. L'isolement de l'opposant Charles Nitidje, Tutsi, s'en trouve renforcé. L'entrée de Nroasa au Parlement et surtout au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale est en bon coup pour le président Kourondiza. L'opposition maintenant se résume dans une certaine concentration autour des frondeurs du sein des DFDD et d'autres partis politiques. Donc ce qui fait qu'on dirait plutôt que c'est le paysage politique burundais qui se redessine. Une nouvelle donne politique qui laisse peu de chance à Agathe Nroasa pour prétendre à long terme à la fonction présidentielle. Agathe Nroasa contestait jusqu'il y a quelques jours la légitimité du président à prétendre à un troisième mandat. Le fonds Afrique 50 initié par la BAD, la Banque africaine de développement est destinée au financement des infrastructures sur le continent, poursuit sur sa lancée. La structure en domicilie à Casablanca au Maroc a déjà mobilisé 800 millions de dollars. Graziella Chakonte. Paris réussit pour la Banque africaine de développement. Le fonds Africa 50 a tenu sa première assemblée générale ce mercredi 29 juillet à Casablanca au Maroc. A son terme, quelques 800 millions de dollars ont été souscrits, une somme destinée à combler le déficit crayon du continent en matière d'infrastructures. Ce fonds a pour objectif de maintenir le même rythme de croissance en Afrique. Il est important de passer des visions du court terme à celles de long terme et de prendre les mesures correctives permettant de financer les grands projets d'infrastructures en Afrique. Au total, 22 États africains ont souscrit à ce fonds. Parmi eux, le Maroc, qui figure au rang des plus gros souscripteurs, puisqu'il s'est engagé à hauteur de 100 millions de dollars au démarrage de l'Africa 50. Un engagement qui témoigne de la volonté du Royaume de promouvoir la coopération intra-africaine. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, que l'Afrique doit se tourner vers ses vraies problématiques, qu'elle doit regarder l'avenir, qu'elle doit dépasser le schéma du passé et qu'elle compte sur son potentiel et sur ses compétences et ses capacités pour donner l'impulsion nécessaire au développement humain et à la dynamique de croissance. Elle est nécessaire, fondamentale, pour aider les pays africains à sortir des difficultés dans lesquelles elles se trouvent. Les besoins de financement en termes d'infrastructures s'élèvent actuellement à plus de 50 milliards de dollars. Africa 50 prévoit de déployer ses moyens dans les secteurs de l'énergie, du transport, des technologies de l'information et de la communication, entre autres, afin de permettre aux continents de couvrir ce gap. A noter qu'une assemblée générale extraordinaire sera organisée en décembre 2015 afin d'accueillir de nouveaux actionnaires. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information. Sous-titrage ST' 501